bonjour Sébastien bonjour Seb ça va et toi ? ça va Seb qui se parle à Seb c'est pas mal c'est original. Bon dis-moi on est en fin de phase 2, Châlant présente un bilan parlant de 18 victoires et 18 défaites et ce avec beaucoup de changements lors de la saison c'est vrai qu'on a souffert pas mal sur le poste intérieur notamment avec les arrivées de Crayon qui n'a malheureusement jamais pu jouer, de Maxwell, de Wright, le départ de Clarence. Comment est-ce qu'on réorganise une équipe après autant de changements ? C'est très très compliqué pour trouver l'équilibre comme on réorganise de toute façon sa base de travail mais c'est vrai qu'on a été impacté en tous les cas dans ce secteur là. Crayon qui était censé être le joueur qui allait peut-être nous amener vers le top 5 qui n'a pas joué. J'avais pris l'option avec les dirigeants de faire revenir Maxwell pour pour pouvoir peut-être dynamiter le groupe et amener vraiment un gros gros plus avec la prise de risque que ça comportait puisque il y avait il y avait automatiquement cette prise de risque par rapport au championnat d'Asie où on savait qu'il était très convoité à ce moment là il n'était pas donc on a pris on a pris le deal avec lui de 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 le prendre et d'espérer qu'il n'ait pas forcément de grosses grosses offres d'ici le mois de décembre parce que c'était le retour de Crayon annoncé bon il se trouve qu'on n'a pas pu rivaliser sur le plan financier derrière on a pris Wright assez rapidement parce que c'est un joueur qui connaissait la division qui connaissait quelques joueurs dans l'effectif donc je vais pas dire que c'était la solution de facilité mais championnat étant bien lancé puis on s'approchait à ce moment là des séries des séries à répétition mardi vendredi mardi c'est tout on a fait le choix de prendre un Jerry Wright qui quelque part n'est pas forcément un joueur qui correspond à mon basket voilà c'est sans clairance aurait été différent c'est à dire aujourd'hui par exemple ça serait totalement différent mais c'est vrai qu'à l'époque c'est un genre de position c'est vraiment un joueur de 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 low poste et qu'il faut servir face à qui il faut jouer autour donc il y avait beaucoup d'aménagements à faire on a fait ces aménagements là mais on a perdu un petit peu d'identité de jeu je trouve en novembre décembre à plus courir défendre de façon différente parce que forcément un gros pivot on défend pas de la même manière notamment sur tout ce qui est cran porteur et c'est là où on était souvent souvent en difficulté par rapport à tous les principes qu'on avait travaillé depuis début août donc voilà c'était compliqué c'est pour ça qu'en janvier j'ai refait le choix avec l'accord des dirigeants de ma quelque part de supprimer entre guillemets un joueur étranger et de prendre deux joueurs français pour pour rajouter un petit peu de quantité à l'effectif et puis surtout rajouter de l'athlétisme et de la mobilité avec mojop et greg bengaber donc et là on est encore sur un autre équilibre aujourd'hui on est encore sur un équilibre avec l'absence de de clairance donc non ça pas ça pas été ça pas été une saison une saison facile sur le plan technico tactique sur le plan humain non plus forcément parce que c'est jamais c'est jamais agréable de séparer forcément des gens mais surtout qu'on sait des bons gars mais c'est tout après c'était l'intérêt l'intérêt du club qui 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 primait donc fallait aussi fallait aussi le faire et puis aujourd'hui on trouve un équilibre encore totalement différent presque un peu inattendu même et c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose voilà les images du vestiaire que vous voyez en ce moment sont des images qui ont permis de recentrer l'identité dans le vestiaire du club pour faire sentir aux joueurs au staff que l'identité rouge blanche du vendée chalet en basket c'est important ça a été c'était 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 une de mes volontés assez assez rapidement de pouvoir faire en sorte que les joueurs qu'on recrute puissent s'identifier à quelque chose s'identifier à un club un département une région et se sentir un petit peu chez eux parce que souvent et très souvent les clubs attendent que les joueurs mouillent le maillot les joueurs se battent pour le maillot mais il faut aussi que les joueurs se rendent compte de soquer le maillot et de soquer le club pour pouvoir se battre pour lui et ça c'est des valeurs que je voulais impérativement instaurer à Chaland pour justement voilà qu'on puisse passer un cap et vraiment véhiculer l'idée que 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 Chaland c'est pas comme comme peut-être comme ailleurs il y a un passé il y a un historique c'est un public de passionnés ça veut dire qu'il ya des choses qui qui peuvent être excusables d'autres non et défendre le maillot c'est ce qui me paraît le 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 plus important et c'est ce que c'est ce que les gens aiment voir aujourd'hui voilà une équipe qui se bat une équipe qui se base forcément pour le maillot voilà maintenant il faut à ce maillot là je vais pas dire qu'il faut lui donner une identité parce qu'il en a une mais il faut la connaître pour la défendre au mieux voilà alors tu parles d'histoire du vendée chaland basket moi j'ai parlé de ton histoire ton histoire tu as été le club juste avant coach de chartres pendant six ans et ça prend de la valeur maintenant puisque on attaque les playoffs avec la réception de chartres un match extrêmement important ce soir et ça ça va compter double d'abord c'est presque un c'est presque un coup du destin non de tomber contre moi je j'aime bien j'aime bien l'idée du destin j'aime bien le j'aime bien l'idée du destin voilà après c'est ce que ce que j'ai fait avec chartres ou ce qu'on a fait ensemble de toute façon à chartres c'est vrai que ça a une vraie c'est une vraie valeur on le voit aujourd'hui ils sont dans une nouvelle salle avec le colisée j'aurais j'aurais aimé mais malheureusement avec le covit ça a pris du retard mais j'aurais aimé pouvoir entre guillemets inaugurer cette salle en tant que coach ça n'a pas été le cas j'y reviens la même année puisque ce sera ça sera malgré tout le deuxième match donc j'espère que je pourrais l'inaugurer à ma façon on verra bien on verra bien ce moment là mais ouais c'est un coup du destin je sais pas le premier match que j'ai coaché à chaland c'était contre chartres donc voilà on verra bien on verra bien ce que ce que ce que ça donne mais c'est vrai que c'est un tirage qui est que je sentais très sincèrement parce que je savais que ce serait très très compliqué pour nous de d'aller d'aller de descendre en dessous des 7 il fallait un concours de circonstances gagné au havre par exemple vous aurait permis d'être 5 6 4 potentiel en fonction des autres résultats mais notre adversaire direct étant vraiment archi on sentait quand même qu'on allait finir à la septième place et je voyais pas hier tout long perdre contre tour donc je sentais bien chartres gagner à camp donc forcément le destin nous a amené ou sur notre route entre guillemets ou sur la leur tout dépend comment on voit la chose bon en tout cas ça sera un match évidemment qui compte double ou triple c'est enfin c'est le plus important oui l'objectif de la saison d'être en playoffs on y est ça va être quoi les clés contre chartres bon chartres c'est une équipe qui tabasse défensivement déjà c'est une équipe qui met beaucoup d'impact physique dans le jeu qui a l'effectif pour le faire maintenant c'est à nous aussi d'exploiter leurs défauts entre guillemets de jouer de jouer à notre manière voilà d'imposer et de les emmener dans un style qui peut-être même pas et qui nous convient beaucoup plus donc voilà la clé alors après la clé on peut pas parler de match en fait on parle de série et les playoffs c'est là où c'est totalement différent c'est que c'est pas un match c'est une série ça veut dire que le premier match il est très très important forcément il est à domicile je suis pas persuadé que ce soit un très gros avantage pour les mieux placés que de jouer à l'extérieur sur le premier match pour la simple et bonne raison que si jamais l'équipe adverse le prend c'est à dire nous on vient à le prendre quelque part on a deux matches derrière pour finaliser et puis on inverse la pression en fait totalement ça veut dire qu'on l'a vu l'année dernière ils l'ont vécu contre toulouse où ils perdent le game 3 il ya plein d'équipes qui perdent ses premiers tours parce que quelque part jouer à l'extérieur est loin d'être un avantage pour l'équipe mieux placée en tous les cas c'est mon avis il y en a peut-être d'autres qui pensent autrement maintenant c'est vrai que s'ils gagnent ici l'avantage il est double parce qu'ils ont deux matchs pour finir mais il faut gagner ici et ça va pas ça va pas être chose facile pour eux parce qu'on va être présent et on a bien l'intention d'être présent sur l'ensemble des trois matchs ou des deux matchs on verra bien ce que ce que ça donne mais le but du jeu c'est aussi d'inverser cette pression et et de les amener à être interdits de perdre tout simplement une dernière petite chose parce que le match de ce soir on l'a dit il est hyper important mais c'est aussi le sixième homme c'est des supporters un petit mot pour les supporters ce soir les supporters ils vont avoir un grand rôle je pense ce soir on l'a vu au dernier match contre contre orchi où voilà il ya une vraie ferveur qui s'installe et les play-offs sont pas là depuis depuis six ans donc si on pouvait voir cette salle vraiment tout 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 le monde joue le jeu en rouge et blanc ça serait ça serait magnifique ça nous ça nous ça nous porterait ça nous amènerait à nous dépasser peut-être encore plus et puis et puis quelque part ça rendrait aussi hommage au département à la vendée ses couleurs et c'est vrai que si on pouvait avoir un vignot vraiment vraiment à nos couleurs et acquis à notre cause ce serait ce serait magnifique ouais ouais match qui sera à 20 heures c'est important de soumettre merci beaucoup c'est merci bon courage pour les merci